Bonjour les frères et sœurs, nous revenons rapidement sur cette affaire tragique de Travis Scott. Comme je vous ai dit, je ferai des vidéos pour vous dire ce qui se passe au fur et à mesure. Là, je m'utilise une information que j'aimerais partager avec vous. Il s'agit de la famille d'une des victimes. Parmi les victimes, il y a eu aussi un enfant de 9 ans. Et comme je vous l'ai dit, il a dit que Travis Scott avait dit qu'il participerait au funérail. Il a dit qu'il va participer aussi dans le funérail de toutes ces victimes. Voilà, il veut les organiser des funérails dit de son nom, quoi. Et apparemment, la famille aurait refusé. Oui, la famille de l'enfant de 9 ans décédé refuse l'aide de Travis Scott. Cette famille, clairement, a refusé l'aide de Travis Scott. Est-ce qu'on en a deux comptes ? Hum. Cela montre combien de fois son profondement existé ? Et selon cette famille, ses proches, je pense que Travis Scott devrait être tenu aussi responsable de cette tragédie. Genre, ils veulent dire que Travis Scott a aussi eu une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Je vous rappelle que ceux qui ne sont pas bien informés sur cette affaire. Il s'agissait d'un concert, en fait, d'un festival de la musique qui a été organisé. Il s'appelait Astroworld. Et à ce concert-là, il y a eu plusieurs morts. On a dit dix morts de l'année nouvelle. Et les témoins ont vraiment parlé. Ils ont dit de chez vous, mon sourire. C'est ce qu'ils ont vécu. Certains disaient qu'ils voyaient carrément des morts d'eux. Un jeune homme qui dit n'avoir jamais vu un mort de sa vie. Ce jour-là, les deux faces a plus de dix morts. Il dit qu'il y aurait probablement cent morts là-bas. Bon, c'est qu'ils ont commis dix morts. Bon, mais c'était vraiment triste. Selon vous, maintenant, est-ce que vous pensez que les parents à cet enfant de d'avant qui est décidé, ont pris la bonne décision ? Selon vous ? Parce qu'apparemment, Travis Scott et son équipe ont décidé de soutenir financièrement toute la famille qui a été touchée par cette tragédie. Voilà. Mais pourquoi est-ce que cette famille a refusé que Travis Scott le soutienne ? Selon vous, pourquoi ? Ah ! Hum. Est-ce que c'est une bonne décision ? Ah ! Si vous voulez, si vous voulez mon avis, mes frères et soeurs, honnêtement, je vais vous dire, je vais vous dire, moi, je ne suis vraiment pas contre leur décision, je vous assure. Je ne suis pas contre leur décision. C'est une histoire. C'est une histoire qui ressemble à ce que je vais vous expliquer maintenant. Écoutez-moi bien. C'est comme des gens que vous vous voyez en esprit. C'est-à-dire des gens que vous voyez, que vous voyez quand vous priez. Dieu vous les montre. Ce sont les sorciers. Ces sorciers-là, ces sorciers-là attaquent votre soeur en sorcellerie. Quand ces sorciers attaquent votre soeur en sorcellerie, vous, vous voyez tout. Vous priez, vous combattez aussi. Et puis, malheureusement, vous se tombe malade et erreur en l'âme. Maintenant, vous, le matin, vous voyez ces sorciers-là venir sans se gêner, sans même avoir hanté. Ils viennent et ils disent, ah, on va vraiment vous soutenir dans l'organisation des funérailles. Il faut que les funérailles de cette fille, il faut que ce soit des funérailles dignes de ce nom. On va débourser beaucoup d'argent pour organiser des funérailles grandioses pour elle, pour honorer sa mémoire. Alors, le frère-sœur, si ces gens-là viennent foutre ça, allez-vous à cette fille ? Je vous pose la question. Allez-vous à cette fille ? C'est la même chose. C'est la même chose. Et c'est ce qui se passe en général. En général, quand les sorciers tuent quelqu'un, le matin, ils sont les premiers à venir dire, on faut organiser des funérailles grandioses, des funérailles dignes de ce nom pour la personne partie, alors qu'ils se sentent eux-mêmes qu'on tuait la personne. Genre, vous tuez la personne la nuit et le matin pour venir dire que vous voulez organiser des funérailles grandioses pour cette personne. Allez-vous accepter cela ? Mais il faut essayer de dire, allez-vous accepter cela ? Voici la réalité. Voici la réalité. C'est pourquoi je dis que je comprends la décision de cette famille. Oui, 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 je la comprends. Parce qu'honnêtement, moi je ne peux pas permettre cela. C'est une autre chose, je les ai vues plusieurs fois. Je les ai vues. J'ai subi cela. Ça fait vraiment très 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 mal. de voir que dans ce monde, on ne peut pas juger les criminels spirituels. C'est-à-dire les sorciers. Les gens qui tuent les gens. Mais, par des méthodes très mystiques. Des choses terribles. Et on ne peut pas les juger. On ne peut rien faire. On se dit, oh, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Mes frères et sœurs. Faites l'attention d'elle. Faites attention à ce que vous dites. Un jour, Dieu va vous appeler one by one. Et la haine. Vous la dites quoi de moi ? Qu'est-ce que vous dites que j'ai dit ? Qu'est-ce que vous dites que c'est ce mot qui a fait quoi ? Je suis vraiment dépassé, dépassé. Aller au concert et plus perdre la vie là-bas, vraiment, c'est pas une chose saine. C'est pas une chose saine. Surtout qu'on sait les mains noires qui se trouvent dans l'industrie de la musique. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Mes condoléances à la famille. Et que Dieu, vraiment, nous protège ces temps-ci. On attend parler que de moi ces temps-ci, mes frères et sœurs. Criez pour moi, comme je peux pour vous. Priez ensemble. Priez ensemble maintenant. Disons, éternel notre Dieu. Seigneur Jésus Christ. Viens nous débarrasser de tous les péchés qui restent à nous. Viens nous libérer de tout ce qui ne te glorifie pas. Priez finons. Pardonne-nous pour toutes les paroles vaines que nous avons prononcées. Parlons-nous pour toutes les mauvaises pensées que nous avons eues durant notre vie. Comme nous pardonnons à ceux que nous avons offensées aujourd'hui. Veins nous pardonner complètement. Et nous éloigner du mal. Maintenant, tout le plan de nos ennemis contre nous. Que cela échoue. Tout ce qu'ils font en secret contre nous. Que cela soit dévoilé. Que rien de ce qu'ils font ne soit caché à nos yeux. Et donne-nous tous les jours de notre vie. La victoire sur le diable. Sur tous nos ennemis. Et tous ceux qui complotent contre notre âme. Que ta main puissante Seigneur. Sois sur nous. Protège-nous. Garde-nous. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit toujours notre force. Notre puissance. Quand nous t'appelons Seigneur, réponds-nous. Quand nous t'appelons notre Dieu, réponds-nous. Fais pour nous contenir de tout. De toutes nos entreprises. De tout ce que nous faisons. Que tout soit toi. Et que nous soyons tous en toi. Que tous ceux qui sont cachés. En train de nous attaquer. Que tu te charges de. Personnellement. Et donne-nous toujours la force. De continuer à te servir. Oh, toi, notre Dieu. Qui est grand et grand. Et fort et puissant. Toi, la main n'est jamais coût pour sauver tes enfants. Éloigne la mort. Éloigne la mort. Ou qui roule de toutes les personnes des gens. Éloigne la mort. Éloigne la mort. Qui roule de ces temps-ci. Éloigne la mort. Du pays. Éloigne l'esprit de mort. Tu es la maison de ton peuple. Et que ta paix soit toujours avec nous, Seigneur. Tu es le Ténèbre. Dieu Tout-Puissant. Amen. Merci les Fois et Sœurs de voir pour y avoir avec nous. Que Dieu vous garde. Et qu'il vous protège. Merci. 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 Merci.